Hoppa ! Et oui c'est le père Noël ! Il a encore perdu des colis ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! On va encore ouvrir tout un tas de colis perdus ! C'est la partie 5, j'ai encore commandé 30 kilos de colis perdus les amis ! Pour bien attaquer l'année, je vous souhaite à tous une bonne année ! Recevez mes meilleurs voeux de santé, de prospérité, de roulades, de pizzas pleines de raclette toute l'année ! Et oui c'est la première vidéo que j'enregistre de l'année, j'ai pas eu l'occasion de vous le souhaiter d'ailleurs j'ai froid ! Quand on est dans le confort on devient faible ! Puisque les autres vidéos avaient été enregistrées en 2023 ! Et je vous annonce que cette vidéo est faite en collaboration avec Waifood ! On va bien sûr se péter le bide, je vais vous faire découvrir plein de choses ! Et avant d'attard de découvrir tout ce qui se cache dans ces colis perdus ! Et voir si on a enfin une Lamborghini ! Je voulais vous dire que ça y est, j'ai filmé des loups, ça arrive la semaine prochaine ! En vidéo, j'ai laissé passer un peu de temps du coup, puisque ça s'était passé avant l'hiver ! Histoire que le loup soit tranquille ! J'espère que ça vous plaira, on fera un petit point, je suis aussi en train de voir pour reprendre les lives ! Parce que ça me manque et je manque de temps à chaque fois ! Et à chaque fois je vous dis oui, non ! Voilà, je pense qu'on fera un énorme point peut-être quand ce sera le moment, peut-être fin janvier, on verra ! Tranquille, on n'est pas pressé ! Je rappelle le principe, tous vos cadeaux de Noël sont ici ! Tous ceux que vous n'avez pas reçus, et bah je les ai ! Donc bien sûr ce sont essentiellement des colis non réclamés ! Ou avec des fausses adresses, ou des non erronés, ou des gens qui payent pas la taxe ! Et c'est revendu aux enchères ! Encore une fois je vous mets en garde, il y a énormément d'arnaques, donc attention ! Ne le faites pas chez vous ! 30 kilos de colis, 400 euros, laissez-moi me ruiner à votre place ! Avec vos cadeaux de Noël ! Bon la blague est nulle, après il y a des gens qui vont y croire ! Oh ! Allez ! Comme d'hab j'ai serré tous les vêtements, ils seront donnés à une association ! Ouh il y a des livres ! Premier colis les amis, qu'est-ce qu'on a ? Et bah on a beaucoup de livres, de surprise en surprise disons ! Alors on va avoir de la lecture, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh on a beaucoup de boîtes, on a l'air d'avoir un bon lot ! Premier colis, c'est mou mais c'est pas non plus de vêtements, c'est un peu rigide ! Qui a perdu son colis ? On a une Sonia ! Sonia n'a pas eu de cadeau de Noël, qu'est-ce qu'elle avait commandé ? Attention les amis, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh ! Un petit sac foufrou ! Est-ce qu'il y a son portefeuille dedans ? Avec une petite peluche qui est très très sympa ! Au moins ça fera des heureux ! Deuxième colis ! J'espère qu'il y aura un peu de jeux vidéo, on n'a jamais eu de jeux vidéo ! On n'a jamais rien eu de bien en fait ! 3 x 5 x 15, on est au 150ème kilo de colis ! Mais qu'est-ce qu'on se... Ouf ouf ! J'ai fait peur à moi-même ! Qu'est-ce qu'on se marrait ça les amis ? Ça n'a pas de prix, comment il s'appelle ? On a une Patricia ! Patricia, est-ce qu'elle a perdu à Noël ? Deuxième colis ! Ah non ! Je vous disais parce que j'ai dit que j'essayerais tous les vêtements en commence ! Peur du lourd en 2024 ! C'est joli, c'est bien rembourré ! Couleur agrumes ! Olé ! Résultat, c'est un peu trop petit ! De toute façon, pour que je me mette à poil, on va attendre la fin de l'année ! On a le maillot pour la plage, qu'est-ce qu'il nous manque ? Une bonne boisson rafraîchissante pour manger, Nutri-Score A, pour rester mince jusqu'à l'été ! Et voici le pack variété avec tous les goûts les plus populaires ! Je vous invite à le tester avec du chocolat, coco, café, vanille, banane et caramel salé ! Et café, pardon, glacé ! Et si vous ne connaissez pas encore Waifood, c'est une boisson qui est faite pour remplacer un repas avec 26 vitamines et minéraux, sans lactose et sans gluten, sans sucre ajouté, bien sûr, Nutri-Score A, et j'ai envie de chocolat ! Riche en fibres, en protéines, c'est une boisson... Cette année, on ne fait rien tomber ! Je suis un mec ambitieux ! Une boisson qui est faite pour remplacer un repas de façon... De façon équilibrée, avec tous les apports nutritifs dont vous avez besoin ! Tout comme un repas classique, ça permet d'avoir un sentiment de satiété de plusieurs heures... Ah, le chocolat, c'est bon quand même ! Et moi, j'aime beaucoup la coco et le caramel salé, ils sont vraiment incroyables ! Même si ils sont tellement bons qu'on les mange en dehors des repas ! Mais heureusement, pour les petites fins, ça existe en bar ! Toujours avec du coco, de la noisette, du caramel salé et des cacahuètes ! Voici le pack découvert pour les bars ! Je vous invite à tester, bien sûr, le pack découvert, à découvrir tous les goûts ! Vous avez moins de 10% avec le code P1-Youtube ! Ça permet de soutenir la chaîne, mais faites-vous plaisir avant tout ! Ça permet de bien démarrer l'année, de continuer sur les bonnes résolutions, pour attaquer l'été tout en roulade ! Prochain colis ! On va prendre un gros, un très très gros ! Pas de prénom ! Ah, enfin un truc pour moi ! Toujours autant de vêtements abandonnés ! Bon, c'est mieux que les animaux ! Oh, et belle veste ! Hop ! Alors, Amira met après 5 ans ou 6 ans de muscu ! 10 ans peut-être, plus ! Je dirais que j'ai des énormes muscles ! Hop ! C'est quoi tous ces livres ? On va tout virer ! Alors, on a les prix des livres derrière ! Alors, ce livre vaut 19 euros, il a été soldé à 1,99 ! Je comprends pourquoi les gens vont pas aller chercher ! Les possédés de la pleine lune, un atelier rhapsody, communication, organisation, incroyable ! Alors, c'est pour un bac pro, apparemment, et ça a l'air très très chiant, hein ! Bon courage ! De l'âge de raison vers l'offensive ! L'avenir à rendre de chez vous à l'aube ! Si vous arrivez à lire, bonne chance ! Baptiste ! Un Baptiste, attention ! Alors, on dirait un vieux téléphone ! Qu'est-ce que c'est ? Regardez-moi ça, comme c'est cool ! Je sais absolument pas ce que c'est ! Ah, déjà, il y a les piles avec ! Ah, c'est peut-être... Ah ! Ah, ça, c'est cool ! Un alco-test ! Vous savez qu'il y a une maladie où on a toujours de l'alcool, qui crée de la bière dans les intestins ? J'ai toujours voulu savoir si je l'avais ! Blow ! Eh ben, je ne l'ai pas ! Donc la connerie, chez moi, est naturelle ! Heureusement, on a tous un pote alcoolique qui a le refilé ! Allez, on va prendre un gros au fond ! Lui, il m'intéresse ! Il fait la moitié du carton, celui-là ! Alors, le prénom... On est sur un Mario ! Ça, il faut le faire ! C'est quand même un prénom assez rare ! Alors, il y a plein de colis ! On commence par un ensemble de... Oh, putain, c'est vraiment de la merde ! Par contre, la qualité ! Si vous avez des accessoires de douche, on dirait, mais... Regardez, rien qu'à la main, rien qu'à la main, je le tord ! Et il y avait d'autres colis pour d'autres gens ! Attention ! Encore des produits de beauté bizarres ! C'est vrai que tous les gens qui perdent leurs colis sont bizarres, on l'a vu ! De l'essence de fourmis pour faire pousser les cheveux ! Écoutez ! Eh ben, écoutez, on essaiera peut-être un jour, quand on sera chauve ! Donc, n'oubliez pas, si vous êtes chauve, vous prenez des fourmis, vous voulez mal axer sur le crâne, et ça pousse ! Oula, on a une Mercedes ! Mais c'est quoi ces prénoms, hein ? Qui sont les prénoms à ne pas aller chercher les colis ? Alors ça, c'est complètement... C'est dingue, les gars, parce qu'on a le... Dans un lot de colis, on a deux personnes différentes qui commandent exactement la même chose ! Écoutez, je vais jouer au loto, alors là, on a la version plus... Non, c'est les mêmes, exactement les mêmes ! Pas tout à fait, regardez, on a un citron, et là, on a un grume orange, mais... C'est tendance, cette année prochain ! Alors là, c'est intéressant, moi, je vote pour un... Eh ben, vous saurez pas ! Je crois que c'est un sac, mais regardez, il y a un os ! Un sac en os ? Ah, un sac en panier ! Eh ben, ça pue, hein ! Un beau petit sac ! J'ai un pole ! Et c'est très dur ! Là, on a de l'électronique, je pense ! Un carré de 7 holder ! Qu'est-ce que c'est ? C'est pour mettre... Oh, putain, il est bien, celui-là, par contre ! Uh ! Pour mettre un téléphone dans la voiture, alors ça, ça peut être cool ! Comment ça se fixe ? La fixation est complexe ! Allez, on enchaîne avec celui-là, regardez ! Intéressant ! Si je vous dis rien, c'est que j'arrive pas à lire le prénom, comme d'hab ! Alors, c'est long et mou, j'espère que c'est pas... Ah, c'est un parapluie ! C'est un parapluie, c'est bon ! Ah, eh ben, écoutez, j'espère que c'est un vrai parapluie ! C'est un vrai parapluie, yeah ! Et on a le même en gris ! Alors là, j'ai un Brahim, il me semble, si j'ai bien lu ! Alors, c'est un peu dur, quand même, je sais pas ce que c'est... C'est bizarre ! Hop ! Alors, c'est original, mais c'est pas un bataille ! Si je serre plus, je vais le péter ! Prochain colis, les amis ! Alors, regardez-moi cette forme ! C'est bizarre, ça ! Ouh, oui ! On a de la casquette ! Regardez-moi ça ! Très moche, par contre, mais... Ça me va pas ! Oh, putain, il faut des petites têtes, hein ! Ça me va pas ! Ça me va, peut-être, en forçant... Hé ! Hé ! Une planche à découper ! Eh ben, ça, je garde, hein ! C'est pas mal ! On a une âne ! Alors, attendez, ça cache un truc dedans, parce que c'est dur ! Oh, comme c'est moche ! Oh, c'est affreux ! Alors, moi, je trouve ça affreux ! Je sais pas si vous aimez, on dirait un... Un tapis ! Un tapis affreux ! C'est le tapis le plus dégueulasse que j'ai vu de toute ma vie ! C'est dégueulasse ! Mais vraiment, on dirait un vieux tapis boisi, c'est... Et ça vole même pas ! Si vous croisez quelqu'un dans la rue qui est mal habillé, qui n'a pas de goût vestimentaire, mais vraiment, ou c'est moche, vous avez une chance sur deux pour qu'il n'aille pas chercher ses colis ! En plus, j'ai une Laura ! Alors, ah non, pas des sous-titres, s'il vous plaît ! On a un petit shorty et une robe, je sais pas comment on appelle ça ! Et je suis désolé, c'est beaucoup trop petit ! Allez, j'enchaîne ! Attention, les amis, une... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, c'est un ensemble de perles en plastique ! Je l'ai ! Pas un prénom français, on a un Dirk ! Le mec qui s'appelle Dirk ! Avec un prénom comme ça, on peut commander que des trucs cools ! On a une boîte ! Mystère ! Alors, ça, c'est le genre de truc que j'aime bien ! Ah, yes ! Enfin, des trucs un peu cools, hein ! Quand c'est des mecs qui commandent, ça fait plaisir ! J'en ai marre des fringues ! Je suis désolé ! Un ensemble de lunettes, première paire ! Voilà, Matrix ou mec aveugle dans la rue ! Dommage, c'est un mec qui aime ce style de lunettes, vous voyez ? Moi, c'est pas mon délire, moi, je suis plus Ray-Ban dans la forme ! Ça fait lunettes de cycliste, un peu ! Mais c'est les mêmes, en fait ! Et les mêmes ! Et qui achète trois fois la même paire ? Plus que trois colis dans le premier carton ! Lui, là, a l'air intéressant parce qu'il y a écrit « Technologie » sur le colis, ou pas ! Alors, c'est fou qu'on reçoive plusieurs lots de colis, tu sais, de trucs où c'est la mode, mais c'est affreux, là ! Puis ça pue, on dirait des sacs, vous savez, recyclables, mais en paille synthétique, c'est très moche ! Allez, un petit ! Déjà, rien que la couleur, tu sais que c'est zébré, hein ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une robe ! Ah, celle-ci me va, je pense ! Olé ! Eh ben, c'est plutôt agréable à porter ! J'aime bien parce qu'on dirait un peu une tenue de combat, vous voyez ? Dernier colis du premier carton, on a une Magdalena ! Alors là, c'est un carton solide, du coup, et... Oh là là ! Encore des vêtements ! Bon, le premier carton n'était pas ouf ! C'est quoi ? Des soutifs ? Des soutifs attachés ? Ah, c'est un... Ok, c'est un maillot 2 pièces, version 1 pièce, puisqu'il est attaché. Tu peux pas enlever le haut, c'est enlever le bas. C'est bon, à savoir, on sait jamais ! Messieurs, adaptez-vous ! Malheureusement, c'est beaucoup trop petit pour que je l'essaye. Quel dommage ! On passe au deuxième colis ! Hop ! Allez ! Ah ! Oh, on a du DHL, tiens ! On a de tout, on va commencer par lui. Ouh, Marco Tozzi a écrit dessus ! Alors, il n'y a pas trop de vêtements, apparemment, là, ça a l'air pas mal. Intéressant ! Ouh ! Un petit plastique avec un petit cœur. Ça a l'air précieux. Et... Tout ça pour rien. Ah, c'est quand même bizarre, hein ! On a un carton pour avoir un autre emballage dedans. Vous trouvez pas ça bizarre, hein ? Avec à l'intérieur, regardez. Peut-être qu'on aura enfin une chaîne avec du véritable or. Ça m'a tout l'air d'être un bijou, les amis. On a une chaîne qui n'est pas en or. T'as que d'emballage pour ce petit truc, quoi. Ouh là là ! Merci. Ah, putain, je l'ai emmêlé. J'arrive pas à le démêler, c'est un collier. En toc. On enchaîne avec un prénom très bizarre. Un Didi. Et il y a une forme très bizarre dedans. Ouh, ça, je sens qu'on va se marrer. Ça ressemble à un chapeau. Ça, je comprends pas ce que c'est. On dirait un... C'est trop petit pour être une ceinture. Peut-être que c'est un bracelet. Attention ! Olé ! J'ai toujours voulu faire ça. C'est vrai que les lapins, regardez, ils aiment bien les chapeaux. C'est marrant. Regardez. Elle bouge pas. Elle adore les chapeaux. Bon, ben, on va te l'offrir, alors. Regardez, elle est trop mignonne dans son chapeau. Allez, prochain colis. Ouh. Ouh, encore du beau vêtement. Ouh, du vêtement d'hiver. Un respect que ce genre de pull, comme les pubs de Noël et tout, c'est un peu la mode. Je déteste. Les amis, je suis désolé, je déteste. Je hais ce genre de pull. Vraiment, je hais. Ah, putain. En plus, il me va. On dirait qu'il me va. Ah non, il me va pas. Ça va, heureusement. Ça, les gars, c'était la mode dans les années 70, quoi. Et comme personne n'a connu, ça revient. Et on a un maillot de... Du Good Vibes. Quelle belle équipe. Allez. Oh, putain. Alors là, j'en ai un petit. Il n'y a pas de nom. Lui, il est petit et très, très lourd. Peut-être de la technologie ou quelque chose de plus précieux. Ouh, ça a l'air d'être précieux. Il y a écrit Lureur. Lureur. Regardez-moi ça. On dirait un parfum. Je crois que c'est des phéromones de femmes. Des phéromones de femmes. Parce qu'il y a écrit phéromone attractant. C'est un parfum aux phéromones de femmes. Attends, je ne vais pas m'en mettre. Alors, attracteur, ça veut dire attire-la. Donc, c'est aux phéromones d'hommes. Lureur. Je ne comprends rien. Alors, ça sent le parfum de femmes. Pas le parfum de... Oh, ça... Wouah ! Eh bien, c'est puissant. Écoutez, ça sent un truc concentré qu'on ne devrait pas sentir. Prochain colis, on a une petite boîte. Alors là, Georges ! Regardez-moi ça. Il n'y a rien dedans. C'est pas possible, attendez. La boîte, elle a l'air vide. Colifantome. La boîte est vide. C'est pas possible. Le mec, il envoie une boîte vide. Bon. Là, j'ai un Clément. Qu'est-ce que ça achète ? Je ne sais absolument pas ce que c'est, les amis. Si vous savez, dites-le-moi. C'est du silicone. Il y a un truc pour les ongles, mais... Mais je sais que vous êtes très forts. Il y en a toujours un qui sait. Ah ! Ah ! Eh bien, voilà ! Je crois qu'on a fait tous les produits chinois bizarres. Il nous manquait le lubrifiant à la fraise. Regardez. Le Gzunzeland. Eh bien, lui, il aimait la fraise, hein. Puisqu'il en a acheté 5 pots, quoi. Eh bien, on a plein de colis qui s'enchaînent. J'ai l'impression... Oh là là. On a la totale. C'est marrant dans les colis perdus. Il y a des trucs. Après le lubrifiant, on a le spray anti-champignons. C'est un spray pour les champignons humains. Alors, je ne sais pas trop où ça s'applique. Comment on peut avoir des champignons ? On a un à deal. Ah, celui-ci, il est bien compact. Et... Oh là là. Alors ça, ça... Je crois que ce sont des vêtements pour... Ouh. Ah ! Pour... Je ne sais pas. On a une belle chemise. On va la mettre. Un petit peu grande. Beau est un grand beau. Bien sûr, c'est par rapport aux êtres. Au reste, qu'est-ce que c'est ? On a plein de... Je dirais des petits noeuds. Je ne sais pas comment ça se met. Ça se met comme ça ? Ou sur les cheveux, peut-être ? Ah, je suis beau. Il y a toutes les couleurs. Allez, on va prendre ce gros colis. Regardez-moi ça. Alors, lui, il est énorme. Bon, c'est au mec qui a des champignons. Si en plus, il ne va même pas chercher son colis, il doit avoir toujours des champignons. Réflis. Oh, c'est une machine de cuisine. Je pense. On va voir. Ah, voyons. Je reconnais. Je ne sais pas ce que c'est, par contre. Pas une machine de cuisine. Ce sont différents. Ça, c'est cool. Différents plats. En fait, ce sont des plats vapeur, les amis. Mais il n'y a pas le gros truc en dessous. Donc, en fait, il y a juste les trous. Ah, si ! Ah, ça, c'est cool, en vrai. Regardez, là, on met l'eau. Là, on met le plat, du coup, vapeur. Et on fait cuire à la vapeur sur du feu. C'est sympa. Et on peut mettre cinq étages. Allez, un colis jaune. Il est très lourd, je peux vous dire. Et un anel. C'est pas impréduire. Armel, peut-être. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est, les amis, un chargeur de téléphone magnétique. Apparemment. Je ne sais pas sur quel téléphone ça marche. Mais je préfère la prise. Quoi, on fait toujours compliqué. Le colis, c'est un bâton de plomb. Regardez, c'est très lourd. Qu'est-ce que c'est que ça, les amis ? Enfin, quelque chose pour la survie. On dirait un outil multifonction. Me dites pas que c'est un laser ultra puissant. Ah, c'est pas un laser. Alors, on dirait un truc de survie. On va regarder ça parce que... Regardez la pointe. On dirait un marteau brise-glace. Pour péter les vitres des voitures. Alors, je n'en suis pas sûr. Par contre, ça a l'air dangereux. Je ne sais pas ce que c'est. Je comprends pas pourquoi c'est aussi lourd, en fait. C'est jamais, hein. S'il y a un truc qui part d'un coup... Qu'est-ce que c'est que ça, les gars ? Ah, c'est une matraque télescopique. Regardez. Elle ne va pas plus loin. Elle ne va pas plus loin. Ok. Ce n'est pas très discret, vraiment. Je crois qu'il existe en plus discret, quand même. Par contre, c'est très, très... Ça fait très mal. C'est très lourd. Regardez, je vous montre un vieux truc, du coup. Ça m'a fait penser à ça, qui est discret. Qu'on m'avait offert, qui avait été trouvé en brocante, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est très vieux. Ça ressemble à rien. Un petit bout de métal. Et on ouvre. On tire. Hop. Et un couteau. C'était plus ingénieux, à l'époque. J'aime bien les gadgets, comme ça. Prochain colis. J'ai un Benjamin. C'est une boîte. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un cendrier. On dirait qu'il s'éteint tout seul. Ça purifie le cendrier. Ça protège ta famille. C'est ce qu'il y a écrit dessus. Ah. Voilà. Parce que ça empêche de foutre le feu, en fait. C'est un cendrier qui tourne, en fait, fermé. Encore un truc pas ouf. Ouh. Là, je vote pour des chaussures, les amis. J'espère des belles chaussures. On a eu des belles chaussures, des fois. Alors, attendez. Parce que les chaussures cachent d'autres choses. C'est extrêmement moche. Ça va avec le sac ? Vous aussi, vous avez trouvé bizarre, non ? Qu'est-ce que c'est ? Il y en a plein. Plein de petits sachets cachés dans les chaussures. Regardez. Ouh là là. Les gars, on est sur du trafic de... Il y a une poche à perfusion. Que c'est que ce bordel ? Regardez. Alors, dans les chaussures, il y avait 10 poches à perfusion. Il y a écrit H2O. Alors, ça peut toujours servir pour l'apocalypse. Je ne pense pas que ce soit très stérile. Mais des fois, il y a des colis un peu louches, quand même. Prochain colis. Alors, il y en a un gros au fond. Mais celui-ci m'attire. Il a une forme avec un bel objet, je pense. Surtout, c'est que ce n'est pas un vêtement. Et que c'est très, très bien scotché et emballé. Ce qui veut dire... Ah, putain, d'endroit. Un truc potentiellement cher. Une trousse. Et attention... Oh là là, putain, mais... Les gens qui ne vont pas chercher leur colis, ils achètent vraiment des trucs bizarres. On a un nasal irrigateur. Un irrigateur nasal. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi ? Ah, ça sent le dentiste. C'est un truc pour se laver le nez. Ça balance de l'eau à pression dans le nez. Sinon, vous mettez la tête sous l'eau et vous aspirez. C'est pareil. Voilà, ne vous noyez pas. Prochain colis. C'est de pas trop haut. Ah, ben voilà. On avait les maillots. Oh, on n'avait pas les tongs. Eh ben, on a les tongs. Et c'est pas tout, puisque là, je sens que c'est lié à la plage aussi. Encore des tongs. Ouh, alors celui-ci est très, très beau. Regardez-moi ça. On a un cube. Quel type d'objet peut-être contenu dans ce cube ? Une lampe LED. Je pense que le mec s'est fait arnaquer sur la photo. Les proportions. Regardez bien. Juste cet endroit-là. Regardez les proportions, comme elles ne sont pas du tout par rapport à la boîte sur le mur. Que la lampe LED fait cette taille. On est vraiment dans une époque. Je m'en rends compte. Mais c'est pas de la faute des gens de surconsommation. C'est surtout qu'il y a beaucoup d'objets qui ne durent pas. Je ne suis pas un exemple avec toutes les conneries que j'achète pour la chaîne YouTube. En fait, c'est soit c'est moche et c'est pas coloré, soit c'est beaucoup trop coloré, quoi. Beaucoup trop petite. Hop, allez, là, je peux vous y retoucher. Ah non, on a eu 10 fois la même paire de tongs. Peut-être 11. Encore. Allez, il reste deux colis, les amis. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Je croyais que c'était une fausse barbe. Écoutez, je ne sais pas du tout ce que c'est. Si vous le savez, dites-le-moi dans les commentaires. C'est une languette. Il y en a plein. Allez, le dernier, il est là. Pas de nom. Encore. Ah, peut-être un beau vêtement. Je suis extrêmement nul en maillot de foot. Je sais que c'est un maillot de foot. C'est sûrement un joueur. Je sais que vous allez reconnaître. Ce n'est pas le FC Barcelone ? Je ne sais pas. Qui est le joueur ? Il s'appelle Chamden. Attendez, mais c'est bien fait. Mais on dirait un vrai. Il y a le logo de la FIFA brillant. Je ne sais pas comment on reconnaît un vrai d'un faux maillot. Parce qu'il y a écrit Adidas sur l'étiquette. Vous voyez, Adidas made in Thaïlande. Il est de bonne qualité, celui-là. On a eu des faux maillots. Et dommage, il est trop petit, trop serré. Allez, plus qu'un ! Que carnage. Hop ! Et c'est parti. Wouah, il y en a pas mal. Il y a beaucoup de petits. Pas trop de vêtements au toucher. Allez, on commence. Premier. Hop ! Oh, putain. On a des tongs flottantes. Deuxième. Alors, il a une forme. C'est bien emballé, non ? Qu'y a-t-il dans ce carton ? Oh, des lunettes. Ouais. Alors, ça, c'est mon style. J'espère qu'elles vont. Je crois qu'en plusieurs vidéos, on a failli grand-chose qui m'allait. Ouh, ça, j'aime bien. Ouh, ça, j'aime bien. Yeah. Ah, putain, elles sont un peu serrées. Eh ben, même les lunettes ne vont pas. Elles sont trop serrées au niveau du nez. Allez ! J'ai une Alice. Je pense à un sac, mais... Alors, on dirait le même que tout à l'heure. C'est un sac. Un tube. Alors, les colis en tube, il y a toujours de belles surprises. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a écrit « Fort beauté », peut-être. Mais ils ont oublié le mot à la fin. Excellent ! Regardez, c'est un truc, en fait, pour se faire les mèches à l'asiatique. Moi, ça ne marchera pas. Hop ! C'est une sorte de lisseur de cheveux pour hommes, en fait. Vous savez, pour faire les coiffures à la coréenne. Allez, on y croit ! J'ai une Annie. Alors, vu la forme, je vote pour un sac. Je ne me trompe pas. Écoutez, c'est quand même bizarre qu'on ait les mêmes colis. Vous ne trouvez pas ? Comme si les gens commandaient la même chose et perdaient en même temps les mêmes colis. Ah, alors là, il y a une sorte de plaque. J'ai une Benja. Alors, on dirait un prénom islandais. Attention, les amis. Je ne sais pas à quoi ça sert. On dirait un sèche-linge. Vous voyez, c'est plus ça comme une griffe de Wolverine. Ah, on reconnaît. Alors, c'est un colis Amazon. C'est rare. En tout cas, l'emballage est Amazon. Mais ce n'est pas Amazon parce qu'il y a écrit DHL dessus. Vous voyez, ce n'est pas que la poste. Et ça cache. Ah, c'est très, très bizarre. Ceci. Qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un truc pour bander les yeux. Je ne suis pas fou. En cuir et tout. J'espère qu'il y en a d'autres. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un sac. Un sac pour l'école. Alors là, il y a plein de petits colis. Mais ce n'est pas des vêtements. Donc, c'est cool. Des bijoux. Des bijoux. De l'or. De l'or. Ça m'étonnerait. Un bracelet, les amis, porte-chance. Qui porte tellement chance que le colis est perdu. Et qu'est-ce que ça cache ? Une ceinture. On va prendre une boîte. Alors, il y avait écrit en japonais un truc. Uwagi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un led rouge pour bagnole. Regardez. Allez. On dirait des soutifs. Et comme c'est rembourré de ouf. C'est méga rembourré. Arrêtez de tricher. Après, on est déçu. Je vous l'ai déjà dit. Je n'ai pas les prénoms. Alors, lui, il est intéressant parce qu'il est extrêmement dur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est dur parce que ce sont des paires de chaussures. Tout simplement. Les deux mêmes. Alors, on voit quand même que les hommes achètent moins de fringues. Ça, c'est un édre d'ombre. Non. Ah, ça pue. C'est un truc pour recourir des sofas. Là, j'ai une corine. C'est un... Je ne sais pas ce que c'est. On dirait un sac. Mais c'est un sac à main. Très bizarre, ce sac. Allez, un petit. Il y a une petite boîte dedans. Regardez. On dirait qu'ils achètent tous au même endroit, les bijoux. C'est un collier, un médaillon, pardon. Et regardez ce qu'il y a écrit dessus. Je suis noyé dans les colis. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Il y a écrit good luck. Bah, écoutez. Marche tellement bien que le colis, c'est encore perdu. Allez, un petit... Alors, il est très léger, celui-là. On y va, Franco. C'est pas ce que c'est. On dirait des petits poulets collants. Ah, c'est des poulets collants. Des poulets collants ? Ça sert à quoi ? Vous savez, c'est comme les trucs qui... Ah, trop bien ! C'est comme les trucs qui sont sur les... Ah ! Enfin, un truc cool. Les petits bonhommes qui descendent des murs, vous voyez. C'est collant. Et on peut le tirer sur les gens. Regardez. Prochain colis. Oula. Alors là, c'est une lettre qui a... Elle a morflé, celle-là. Un bob. Un bob. Je déteste. Je sais pas ce que c'est. Ça, c'est agréable l'été. C'est moche. Alors, on a un beau colis avec écrit Thank You. C'est un petit pull pour enfants. Vous voyez, là, je le lis. Ce sont des bons impressions de service retour. Ça veut dire, là, c'est un colis que des gens ont retourné, mais qui est même pas arrivé au retour. J'imagine que s'ils renvoient des trucs en Chine, forcément. Ah ! Enfin, un petit truc sympa. Une montre, une smartwatch. J'ai offert la même à ma mère, il y a un mois. Enfin, en tout cas, elle ressemblait beaucoup. Vous savez, un truc basique, quoi. Une montre connectée. J'aurais dû attendre. Hop ! Aucun nom. Encore un vêtement moche. C'est quatre t-shirts blancs. Je crois que c'est une ceinture. Que des ceintures. Même à donner, vous voyez, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Une semelle de chaussures. Un haut qui est très petit. Et des chaussures, je sais même pas comment. C'est des pantoufles. On dirait des pantoufles. Alors là, j'ai un Franck. C'est plat. Vous savez que, comme ils mettent du blanco sur les noms, c'est du blanco partout la maison. Oh, on dirait une petite mallette. Regardez. Le tote bag. Alors, j'aime bien, sauf ce qui est écrit dessus. C'est dommage. Allez, il en reste trois. Et on garde le gros pour la fin, du coup. Et deux petits. Hop ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est peut-être une nappe, non ? Je dirais une nappe. C'est du tissu, tout simplement du tissu. Allez, avant-dernier. Ah, ah, ah ! Le mec s'appelle Holger. Quel nom bizarre. Putain, c'est la même chemise que tout à l'heure. Mais, vous trouvez pas ça bizarre, quand même ? S'il faut, c'est des entreprises, vous savez, qui font des retours et qui disparaissent, en fait. Ils vendent des trucs, c'est moche, les gens les retournent et hop, plus rien. Ah, j'ai quand même gardé le gros colis bien emballé pour la fin. J'espère qu'on aura un beau truc. Oh là, c'est très, très bien emballé, en tout cas. C'est très bien emballé. Regardez, hein. Bah, écoutez, on a la panoplie complète de manucure. Je sais pas ce que c'est, c'est un cleaner. Oh, c'est un truc pour nettoyer les bijoux, la vaisselle et les lunettes. Alors ça, un collier au bataillon. Eh bah, bilan, vous comprenez pourquoi il faut pas le faire chez vous ? Y'a même pas un truc qui me va. Wouah, y'a un mec. Vous entendez ? Dans la rue, les gars, il est en train de péter un plomb. Mais vraiment péter un plomb. Je pense qu'il peut pas sortir d'une place, mais il klaxonne, genre ça fait plus de 20 minutes. Ça sert à rien de klaxonner. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une belle surprise, puisque on va voir enfin des loups. Et merci à Waifood qui sponsorise cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez moins de 10% avec le code P1-Youtube. Je vous invite à tester, les amis, le pack variété pour découvrir tous les goûts les plus populaires. Je vous mets tous les liens dans la description. Faites-vous plaisir avant tout. Entre deux klaxons. Mangez gras et survivez. Allez, à bientôt. Ciao !